Et bien bonjour à tous et bonjour à toutes c'est Toxor les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mode pro team aujourd'hui au programme on va et bien essayer de faire ces deux étapes de 149 km chacune donc on va pas perdre trop de temps étape de moyenne montagne et une étape de montagne à savoir que il n'y a que deux étapes de haute montagne sur ce dauphiné libéré j'allais dire tour de france mais non que deux seules étapes de haute montagne semblerait-il que ça va se jouer dans ces deux étapes bien entendu allez donc on avance un petit peu pierre roland donc j'espère qu'il sera en bonne forme pour cette étape c'est tout ce que l'on peut espérer bien entendu puisque forcément on a quand même pas mal de cartes à jouer donc il est vrai il est vrai que certains abonnés ont gagné avec une heure anacona le critérium international en mode champion j'ai un peu de mal à y croire mais bon pourquoi pas pourquoi pas de toute façon moi je joue pas assez pour pour être fort donc ça c'est clair sachez que je ne joue pas en dehors des vidéos ni des lives donc grosso modo si vous mettez 30 minutes x 3 ça fait une heure et demie on va dire je joue une heure et demie par semaine ce qui n'est pas beaucoup donc j'ai un peu de mal à progresser la progression est lente forcément puisque je suis pas toujours après et puis j'ai point de me prendre la tête voilà je n'utilise pas de bug comme certains je joue tranquillement excellente forme donc pour pierre roland ça c'est une très bonne chose on va prendre vanda vermat pour aller jouer le sprint et vient intermédiaire voilà je pense que c'est bon forcément avec vanda vermat on n'ira pas gagner cette étape là vous en doutez tout à fait donc c'est pour ça qu'on va aller récupérer le sprint d'adamédiaire récupérer les quelques points que que l'on peut avoir pour être ensuite et bien tranquille enfin tranquille vraiment parce qu'on n'a pas encore maille au vert et au vert sur les épaules de tom boonen tomocup pour les amis belges enfin une petite avance rapide on va pas trop beurrer des sandwichs ça sert pas à grand chose avec ses vier mois également en très grande forme on peut le on peut le voir ça fait plutôt plaisir on a donc une équipe taillée aujourd'hui pour pour la route même si c'est vrai personnellement je n'arrive pas à je n'arrive pas à trouver l'utilité des coéquipiers dans ce jeu autant dans pcm je trouve que l'utilité des coéquipiers est très bien mise en avant autant dans tour de france je trouve que les coéquipiers bah j'arrive pas à les utiliser l'interface est pas bonne toute façon le fait qu'on peut pas mettre pause en jeu que quand on passe quand on passe avec l'oreillette ça met le grand le grand plateau c'est pas l'idéal toute façon surtout quand vous êtes en montagne et que vous avez besoin d'oreillette et que le grand plateau ça va vous fumer donc je sais pas je suis vraiment dubitatif ce sujet là concernant les les coéquipiers j'ai vraiment du mal à les utiliser enfin je suis pas si je suis le seul je pense pas mais en tout cas c'est pas très intuitif et ça réagit pas vraiment comment on l'espérait finalement parce que quand leur demande de rouler à fond en fait ils roulent à fond certes mais le problème c'est que ça dure pas longtemps ça dure pas longtemps et je trouve que ça aide pas forcément ce qu'ils ont tendance et ont tendance à nous cuire également nous même donc c'est un peu dommage alors tom du moulin est là samuel du moulin pardon il faut pas le maillot ouvrir pour l'instant peut-être un petit peu loin dans dans le peloton pour l'instant je pense on a trois kilomètres six encore un petit peu de temps pour remonter ça c'est clair et net benatti je vais peut-être demander à benatti de m'emmener sur un sur un bon train pourquoi pas je vois jeanson qui est en train de rouler également là je vais prendre sa roue ça peut être une excellente roue benatti également je vais prendre sa roue je vais pas me je vais essayer de la prendre voilà on a deux kilomètres un benatti qui m'emmène pour aller discuter ce sprint je vais partir un kilomètre cinq c'est pas trop mal généralement ça part un kilomètre quatre je crois derrière c'est parti regardez derrière c'est arnaud des morts qui est en train d'essayer de revenir arnaud des morts arnaud des morts qui est facile peut-être là je vais sûrement me faire passer c'est quasiment sûr c'est le 3,6% c'est du pourcentage là je vais prendre les points je prends les points j'en suis content voilà je retourne directement sur pierre roland le leader de l'équipe afin d'assurer que tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes bien entendu on va prendre le ravitaillement une fois que celui ci sera possible j'ai pas d'avoir mat tout seul à l'avant de la course c'est pas cool je voulais pas qu'ils sortent c'est pas très grave en soi c'est pas très grave on va lui demander de finir tranquille et on va essayer de on va essayer de le reprendre vandermatt ça serait dommage qu'il se fatigue sur une étape de moyenne montagne parce que demain c'est de la haute montagne il va encore se fatiguer forcément c'est pas son terrain de jeu donc on va lui demander tranquillement de finir la course déjà de prendre son petit gel parce qu'il est en avance la course également de finir tranquillement la course de ne pas s'exciter ça ne sert à rien ça ne sert à rien de s'énerver on va lui demander de terminer tranquillement la course Pierre Roland descend plutôt bien prendre le petit gel avec tout le monde sauf Greg bien sûr serait dommage de prendre deux gels avec Greg petit Greg le millionnaire Greg va en avoir mat vent faible pour l'instant sur la course notez également que la Volta va bientôt commencer donc je vais également la faire sur 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 ma chaîne semblerait-il que des vidéos PCM sautent également je ferai surtout que du que de la Volta et du Tour de France 2015 allez hop on va avancer rapidement le ravitaillement est passé tout ça tout ça on va d'en remettre encore dans l'échappée ce qui est dommage bon tant pis écoutez ils vont se faire reprendre de toute façon il n'y a pas vraiment pas vraiment le feu au lac je pense je vais surveiller Pierre Roland tout d'abord son énergie qu'il dégage forcément l'énergie de Pierre Roland qui est toujours très puissante vous le savez ok il commence à perdre beaucoup d'énergie là Pierrot peut-être demander à Alexis de Pantano à Cherelle allez Cherelle de rouler un petit peu pour nous de nous protéger dans un first time si on demandera à Alexis bien sûr dans la montagne d'être avec nous d'être à nos côtés protège moi mon petit s'il te plaît respecte moi également viens me protéger montre moi ta 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 sollicitude envers ton leader charismatique qui est Pierre Roland voyez-vous voilà on est d'accord Pierre Roland est un leader charismatique on le sait je m'excite un petit peu je pars un petit peu dans des délires mais je sais que vous aimez bien ça vous fait un petit peu rire chez vous donc n'hésitez pas si ce genre de délire vous fait plaisir je me parle à moi même parfois c'est limite dérangeant si je peux dire ce qui est marrant c'est que j'ai un côté des abonnés qui me disent il faut attaquer un grand plateau aux sortes en montagne pour pouvoir ensuite et bien distancer tes adversaires ne pas tirer tout le peloton et j'ai de l'autre côté des abonnés qui me disent aux sortes ça sert à rien d'attaquer grand plateau tu te fatigues plus vite attaque petit plateau donc je répondrai à ces deux groupes merde voilà merci de vos conseils c'est très gentil attention je dis pas le contraire mais franchement je ne sais plus sur quel pied danser je ne sais plus sur quel pied danser un groupe me dit noir un groupe me dit blanc que faire que qui croire je ne sais pas voilà pareil vous avez des gens qui disent aux sortes faut rester au contact du groupe faut pas se faire lâcher avant une montée et tu as d'autres personnes qui me disent aux sortes il faut il faut subir la course ça veut dire que tu tu te mets en mode petit gel énergétique pour tout le monde voilà tu te mets en mode petit plateau et tu remonteras tout le monde ok pas de souci pareil qui croire que faire je pense que je vais comme je le pense voilà comme je le ressens quitte à faire des bêtises j'apprendrai plus tard comme ça je verrai la meilleure façon qu'il sera de faire je pense pas qu'il y ait un groupe et un groupe qui est tort je pense que c'est chacun fait chacun joue à sa façon c'est pas évident c'est un jeu très moins pas seulement je trouve dur par rapport au précédent je le trouve aussi dur peut-être que le 2012 et 2011 qui n'était pas évident je m'en rappelle c'est vrai que 2013 2014 était relativement simple je sais pas pourquoi d'ailleurs je sais pas pourquoi d'un coup il y a une facilité de jeu peut-être parce que j'ai beaucoup joué certes ça peut être un élément un élément important mais franchement si c'est ça c'est rien je vais mettre à côté de rogers rogers vous me recevez yes je te reçois alors on est échappé on est échappé un petit groupe de 29 j'ai plus qu'Alexis vire moi avec moi et vandavermat qui s'est fait reprendre d'ailleurs qui roule qui a envie de rouler vandavermat il a des fombies dans les jambes il a envie de rouler ça lag c'est impressionnant quand même comme le jeu n'est pas fluide je vais pas cracher dans la soupe faut dire que cyanide a pas fait du bon boulot mais peut-être que le fait d'avoir mis beaucoup de courses finalement sur le cd c'est peut-être pas une bonne option peut-être vous revoir peut-être quelque chose je ne sais pas il ya des jeux qui sont extrêmement longs qui ne lag pas autant avec également beaucoup de courses beaucoup de paysages et je sais pas c'est chez eux ça il ya un problème ce côté-là il ya un problème de ce côté-là je ne sais pas je suis pas informaticien comme je dis souvent à voir vandavermat et ben hop on va le faire rouler quitte à faire quitte à le faire rouler greg autant l'utiliser autant l'utiliser greg et greg abonné c'est pas greg abonné c'est greg vandavermat on a 15 bandes de l'arrivée c'est un col de première catégorie donc pas forcément difficile comme col première catégorie c'est pas un autre catégorie attention mais attention attention tout de même c'est pas des cols faciles enfin attention il faudra pas attaquer trop loin comme la première fois c'est un mot qui est encore bien présent la protection honnêtement je ne sais pas quoi elle sert je vous dis bien je l'utilise parce que voilà mais je trouve que la protection ça ça fatigue enfin ça 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 me comment dire ça me gêne plus que ça m'aide voilà donc là je demande à l'extérieur de rouler on m'a conseillé également cette technique tu dis qu'il est occupé de rouler un bloc tu verras ça va ça va fatiguer tout le monde c'est ce que je vais faire je me suis mis dans la roue d'Alexis encore un petit peu de jus en plus donc c'est bien il faut du jus de toute façon et là je vais faire essayer de faire un petit petit décramponnage de tout le monde je suis en train de faire avec Alexis particulièrement à l'aise pour l'instant Alexis j'ai l'impression dommage que ça dommage qu'il n'ait pas de gâteau supplémentaire Romain Bardet bien par contre j'ai l'impression il est très bien Romain Bardet connaît Alexis Viermo et Romain Bardet ils ont été dans la même équipe forcément ils sont dans la même équipe mais pas dans mon mode pro team bien sûr donc c'est pas des pourcentages assez dur finalement ici c'est que du c'est que du 5% 6% Alexis est cuit j'ai l'impression qu'il est cuit Romain Bardet il va attaquer on va essayer de suivre Romain c'est notre adversaire du jour de toute façon Romain Bardet qui est facile sur les étapes de vallon Romain Bardet forcément c'est son dada c'est son dada les étapes de vallon je vais essayer de reprendre sa roue si je peux je vais lui sucer la roue à Romain Bardet de toute façon moi je vous le dis avant de l'estomaquer allez attaque il en met une on va le suivre ok on va poursuivre Romain Bardet de toute façon pas le laisser s'échapper comme ça ça va pas rester impuni tout ça Romain non 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 je ne suis pas d'accord derrière c'est Fabio Roux qui revient Warren Bargui également qui revient fort il essaie de me fatiguer Romain Bardet il essaie de me fatiguer va-t-il y arriver c'est une bonne question derrière Fabio il a remet une il a mis une grosse là il a mis un gros tampon Romain Bardet ah il est fatigué j'ai l'impression là on va attendre un petit peu on va encore le fatiguer un petit peu on va pas l'attaquer tout de suite on va vraiment le sucer la roue écoutez s'il faut sucer on va sucer écouter les amis allez d'ailleurs le mot magique de la vidéo c'est pas sucer non c'est c'est Romain Bardet le mot magique de la vidéo voilà c'est pas un mot c'est un nom voilà Romain Bardet le nom magique de la vidéo voilà allez Romain Bardet pour l'instant on est en train de le sucer c'est un suscet trou il réattaque il réattaque encore un petit coup Romain il a envie il a l'envie de d'attaquer ben écoutez il réattaque Romain pas de souci on répond on est présent on attaque le petit gel pour finir la course tranquillement regardez il a un petit peu appuyé sur son vélo il c'est plus trop la bite j'ai l'impression Romain Bardet là on se parle on se parle on se regarde on se dit est-ce qu'il faut qu'on attaque maintenant j'en sais rien et ben écoute hop un coup même de grand braquet pour prouver que je suis fort là j'attaque dans les durs pourcentages en fait c'est pour ça j'ai profité que j'ai vu que les pourcentages allaient vraiment augmenter je me suis dit c'est maintenant ou jamais et ben voilà c'est maintenant l'attaque est-ce qu'elle sera tranchante cette attaque je n'en sais rien je veux pas vous le dire pas vous mentir je n'en sais rien je sais pas si il y a une attaque tranchante que j'ai mis ou pas pour l'instant Romain Bardet un peu sur le carreau derrière là il est un peu resté un peu resté sur le carreau l'attaque l'attaque fut bonne je pense que la stratégie a été bonne également il peut revenir on connaît ses capacités de grimpeur Romain Bardet il s'est très bien se débrouillant en montagne il va pas il va éviter de générer de la toxine ça va pas être bien bon pour lui donc on va voir on va attendre il va peut-être remonter c'est possible qu'il remonte vers nous c'est pour ça que je vais faire remonter un peu ma barre rouge en cas où si je dois l'intoxiquer encore un petit coup autant le faire voilà et l'objectif du jour avec Romain Bardet c'est de gagner l'étape de toute façon on n'a pas vraiment le choix on va aller gagner on faut aller gagner cette étape là on a vraiment le plein d'énergie le plein de formes on a mangé un croustibat ce matin on va pas se faire chier on va y aller allez j'attends encore un kilomètre pour poser encore une petite attaque là j'ai des bons pourcentages là que j'aime beaucoup avec un grimpeur comme Pierre Roland c'est là qu'il faut mettre du braquet forcément c'est là qu'il faut intoxiquer on va barder là c'est là qu'il faut lui dire non mon petit tu vois on est plus fort que toi même si on va pas te mettre beaucoup de temps on va mettre un petit peu moins d'une minute hein mais quand même allez hop on va intoxiquer un petit peu plus une grosse grosse pression on va peut-être éviter de finir en allez faut attaquer là on y va boum voilà les spectateurs sont carrément fous regardez les barrières en acier ils arrivent à les traverser c'est vraiment un truc de fou quand même ils sont ils sont bizarres quand même ces spectateurs mettez vous à leur place ils traversent des barrières en acier c'est quasiment impossible sachez-le sachez-le donc je pense qu'on prend le maillot jaune je dis ça je dis rien je pense qu'on prend le maillot jaune on sauvegarde ok ok 40 secondes on a mis à barder en 48 secondes ça fait plutôt plaisir barder est en très grande forme également très 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 grosse forme de rang à barder on le note hein on le note bien sûr cette forme de rang à barder qui était excellente pareil pour fabreux il y a personne qui était vraiment pas très bien à part diego lucy ça c'est vu forcément un petit plus deux là ça fait plaisir de récupération hop ça fait un peu un peu de pognon c'est ça une étape de haute montagne pour eux c'est quand même triste comme étape de haute montagne je pense que vous pensez hop désolé petite coupure téléphone c'était pour le tour de là donc bon bah on va faire cette étape on va pas non plus trop attendre moi je suis un peu déçu je pensais pas que c'était une étape de haute montagne comme ça moi personnellement je la classerai plutôt comme étape valon après je peux me tromper par contre il faut croiser les doigts quand même parce que j'ai peur de j'ai peur quand même de prendre une décharge avec rond avec pierre roland même si c'est des montées de deuxième catégorie elles peuvent être assez longues pour nous fatiguer surtout si on n'a pas vraiment l'énergie ou la forme pour faire quelque chose de bien on verra franchement ça n'a pas la forme alors qu'on est sur une victoire ça veut dire que le jeu gère aléatoirement la forme honnêtement ça veut dire qu'il gère vraiment la torment et ce serait vraiment mal fait parce que avoir une victoire voilà ok je veux bien par contre c'est vrai que c'est un peu décevant quand même je vais prendre vanda varmat pour le sprint intermédiaire hop et on va y aller on va y aller on va y aller n'inquiétez pas c'est vrai que c'est un peu décevant quand même de voir que quand on a gagné l'étape de la veille avec une forme excellente et qu'aujourd'hui on va se trouver avec une forme normale si je puis dire c'est un petit peu un truc qui me flingue un petit peu je me dis que bon ça va elle n'est pas rouge ma forme par contre elle serait rouge je me dirais que je pense qu'il ya un gros souci avec avec le jeu genre il gère vraiment très mal le truc ça serait super décevant par contre il ya 17 cours devant et bien il n'y aura pas de points pour pour vanda vers mat ce qui est un peu chiant donc je vais prendre tout de suite pierre roland je vais pas perdre trop de temps je vais pas vous faire attendre non plus dix mille ans après il y aura tellement de changements à faire il faudra revenir également pour pour prendre le ravitaillement je prends de pierre alors tout de suite voilà on va re simuler donc voilà il faut faire attention un peu un peu bizarre cette table de haute montagne parce que regardez ça monte une fois c'est un peu plat ça remonte encore une fois ça redescend jusqu'à l'arrivée en gros là il suffit de suivre rien de vous dire il suffit de suivre et c'est tout ça passe comme elle était la poste comme papa dans maman c'est tout ça passera comme ça je pense donc à voir il n'y a pas vraiment de danger ou pour les pour les points l'avant c'est pas très grave petite montée hop le petit gel le petit gel le petit gel les amis on n'oublie pas le petit gel c'est 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 pour c'est pour être tout beau tout tout propre après petit gel énergétique pour donner un petit peu de bar bar grise bar grise une barre grise la barre bleue c'est ce sera pour après j'ai l'eau café on prend tant qu'ils soient assimilés en force time ce qui est bien c'est qu'on a pu avoir une très bonne une très bonne comment dire récupération après cette après cette course forcément puisqu'on a gagné la course et en plus on a gagné le maillot jaune donc c'est vraiment très bien on va reprendre maintenant parce que l'ascension va être longue on va avoir besoin de nos coéquipiers et je vais mettre bien sûr en avant sherelle pantano dans un premier temps pour rouler avec si viermo lui restera avec moi je vais même lui demander peut-être de protéger un petit peu à la limite avec si viermo de protéger à la limite voilà cherelle pantano et ben vous vous allez rouler à fond je vais demander de rouler à fond pour créer oulala what the fuck is that j'ai failli vos gars mêler la gueule voilà c'est parti pour l'ascension l'ascension du jour les amis j'ai demandé à mes coéquipiers de rouler on peut voir également que les coureurs de la trek roulent également ils ont sans aucun doute quelque chose de nous prépare ces coureurs là de la trek ça fait ça ne fait ça ça fait aucun doute un honnêtement pourquoi pantano déjà cuit comme ça c'est largement de rouler fort c'est du 9% c'est vrai c'est vrai c'est il a montré le maillot romain bardet tiens donc il a dit tiens je suis là mon petit toxor il va attaquer romain bardet j'ai l'impression allez Alexis on va rouler à fond parce que j'ai l'impression que pantano tout ça tout ça ils sont pas vraiment envie de remonter donc on va y aller Alexis on va générer un peu de toxines là c'est de fatiguer un peu tout le monde Alexis allez roule un peu mon petit là c'est c'est quoi cette vitesse de pointe de on dirait un calamar géant là-haut oh je préfère voilà on a fait un peu de ménage dans le peloton moi je peux constater que là que ça a un peu bougé un petit gel Alexis petit gel et puis voilà on va rouler un peu il faut générer un peu de toxines il faut essayer d'éliminer tout le monde allez tout le monde roule les gars tout le monde à l'oeuvre là s'il y en a qui peuvent remonter qui remontent sinon qui se taisent à jamais bardet pas beaucoup d'équipiers avec lui Alexis Viermo quand même quand même quand même quand même j'ai peut-être fatigué un jour aussi Alexis Viermo faut pas oublier c'est pas un surhomme j'ai pas Froome comme coéquipier les gars j'ai Alexis Viermo il y a pire comme coéquipier il y a pire il y a pire Alexis Viermo qui est en ce moment à Rio au Brésil c'est un poste JO on va dire il prépare un peu les JO et oh ça attaque ça attaque ça attaque ça attaque Romain Bardet qui attaque bon l'Emma qui a attaqué ouais voilà on va se mettre dans la roue de Romain Bardet on va encore le taquiner un petit peu sur quelques mètres on va pas se prendre en plus trop se fatiguer ça va revenir derrière de toute façon il en remet une le petit coquin c'est ses pentes ça il aime bien ces petits faux plats enfin ce type 6% c'est pas un faux plat c'est une belle montée déjà on va arriver sur le plat je vais me faire plaisir je vais même prendre les points de la montagne si ça n'intéresse pas voilà tu prends les points de la montagne je suis méchant je suis méchant le petit gel on a dit qu'il est mieux d'arriver mais je vais pouvoir prendre le petit gel maintenant pendant que c'est un peu calme il va en remettre une d'accord et bien allons-y pendant que je prends mon gel en plus c'est vous dire un petit peu que le mec il est fourbe quand même putain il a putain je suis dégoûté je prends mon gel le mec il m'attaque c'est comme si je tombe le mec il m'attaque en fait c'est exactement la même chose il est chaud lui de rouler parce qu'ils vont pas rouler ils vont pas rouler du tout je vais lui prendre le vent et je peux pas attendre mes coéquipés ils sont trop loin bravo Romain Bardet beau geste beau geste franchement respect rien à dire félicitations la prochaine fois que je te vois je te mets un coup de casque c'est pas cool ça Romain pas cool du tout je pourrais t'attaquer je t'attaquerais direct je réfléchirais même pas à mettre en mesure de maintenir l'effort jusqu'à la ligne d'arrivée voilà c'est Peter Kinnock qui est là maintenant il a en mis une Bardet il a vu que j'étais là il a en mis une forcément pas te lâcher moi mon petit pas te lâcher maintenant terminé tant que j'ai de l'énergie je te lâche pas ce qui fait chier c'est que j'ai plus de gel par contre ça c'est un peu dérangeant changer d'allure Bardet là je vais y aller plus vite j'aime bien Romain Bardet je taquine dans cette vidéo rassurez-vous je l'aime bien Romain Bardet mais le problème c'est que j'aime pas qu'on m'attaque comme ça c'est compréhensible pourquoi il joue ça sert à rien il a 3 minutes ça sert à rien de l'attaquer oh putain conning putain mais dégage putain mais le mec bordel de crotte il est crevé il s'arrête au milieu de la route il me fait chier son monde voilà félicitations je reviens un petit peu au contact le problème c'est que si je revenais ils vont attaquer je sens qu'ils vont m'attaquer en revenant c'est probable il y a et j'ai rien ainsi de toute façon je vais gérer pour attaquer quand on revient généralement je fais comme on dit je fais des petites pressions quand je suis au contact comme ça moi je suis tranquille je fatigue pas trop mon coureur je récupère un petit peu en même temps attaque de mollema attaque de mollema attaque de bardé forcément bardé il répond à chaque attaque de mollema il est fatigué bardé c'est terminé bardé c'est terminé moi je l'attaque bardé dès qu'il est fatigué je l'attaque je vais pas tarder à être crevé aussi vous me direz bardé il a pris un coup de moins bien je crois petit coup de bambou bardé là vous me direz moi je suis pas loin non plus du coup de bambou c'est vraiment que je me méfie également c'est vrai que je suis pas à fond sur mon truc j'appuie tranquillement j'appuie gentiment pas non plus fatigué mon coureur il a pris un sacré coup bardé sacré coup de bambou il s'est arrêté net dans la montée ça se trouve il était pas bien bardé aujourd'hui on verra après la courbe ça se trouve il était pas bien par contre mollema s'envole pour la victoire je pense on dirait on a le maillot c'est pas très grave on va pas non plus on peut le laisser partir un petit peu bon lema c'est une première minute c'est pas très grave je pense on prendra pas deux minutes dans la paix du haiz je doute allez on va rouler un petit peu parce qu'on va devoir revenir c'est pas le but c'est pas le but de refaire revenir bardé de toute façon vu qu'on l'a mis à 50 secondes le but ça serait de le maintenir au moins à 50 secondes ça me ferait un petit un petit matelas on va dire un petit matelas de protection pour pour l'étape de montagne qui sera à l'alpe du haiz je sais pas pourquoi j'avais envie de tenir ma droite c'est con vous allez me dire mais j'avais envie de tenir ma droite totalement stupide je fais un coup de moins bien je suis en train de faire un coup moins bien je vais gérer quand même comme ça belle victoire de de beau comme on lema qui a gagné félicitations à lui c'était pas bien loin ils étaient pas bien loin finalement on m'a abordé tout ça 50 secondes j'avais 40 secondes d'avance j'aurais un peu plus de la minute un peu plus de la minute ce qui est pas mal ce qui est pas mal on va pas se le cacher c'est vrai l'alema est en très grande forme très grande forme l'alema on se regarde ok ok alors et ben voilà on a mis 52 secondes à Romain Bardet qui prend quand même 4 secondes de bonif une 26 c'est pas terminé il reste encore une grosse étape de montagne l'alema qui a fait une belle opération qui est bien remontée au général ben voilà on va se quitter ici les amis on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo gros bisous à tous bye bye ciao 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 Merci.